Mais bonjour, je reprends le fil de notre histoire. Un premier épisode nous a amené quasiment jusqu'à la Renaissance et là, en deux épisodes, en quelque sorte, on va pouvoir arriver jusqu'au XXIe siècle. Bien sûr, les historiens trouveraient qu'en dix minutes c'est très court, mais pour donner des flashs, des éléments essentiels sur ces sujets. Si l'on regarde l'Europe de la Renaissance, ce qui est une caractéristique, c'est que d'un côté il y a des lumières, les lumières de la Renaissance, les lumières de la connaissance, et de l'autre côté des ombres et des ombres autour des questions religieuses et des conflits religieux tout à fait importants. Il faut en retenir, notamment sur ce que j'appelle les ombres, c'est les conflits religieux. D'abord, bien sûr, l'Europe s'est divisée entre d'un côté les catholiques romains à l'ouest, en quelque sorte, et les orthodoxes à l'est, mais ça c'était déjà il y a plus longtemps en arrière. C'est aussi la division assez forte et les séparations au sein même de l'Église catholique, avec la séparation profonde entre les catholiques au sud et protestants au nord, sur ce registre. C'est le poids, l'importance de Luther, de Calvin, qui aboutissent à contester l'Église catholique, contester la richesse de l'Église catholique, et développer, en quelque sorte, une autre vision protestante, protestant par rapport au catholicisme. C'est aussi Henri VIII, Henri VIII en Angleterre, qui va fonder, pour des nécessités personnelles, d'une certaine manière, pour l'organisation de ces divorces sur ce registre, l'Église anglicane, nous sommes, cette fois-ci, dans la séparation des liens avec la papauté, c'est un élément important, 1533, confirmé par le reine d'Élisabeth en 1563. Donc, des éléments forts. Élément fort aussi, les guerres de religion. Les guerres de religion ont été extrêmement lourdes, dramatiques, c'est bien évidemment le massacre de la Saint-Barthélemy, 1572, c'est aussi, pour essayer de trouver un apaisement, l'édit de Nantes d'Henri IV, nous sommes en 1598, premier acte de tolérance religieuse en Europe par Henri IV. Il est intéressant de voir que son ministre, Sully, avait révélé lui aussi une Europe apaisée, c'est un élément important. Et puis, toujours dans cette période de la Renaissance, il y a un personnage, dont les étudiants ne mesurent pas quel rôle il a eu, c'est bien sûr Erasmus von Rotterdam. Erasmus von Rotterdam qui est un philosophe, théologien, qui est l'humaniste européen. Et on comprend que cet humaniste européen est inspiré des programmes européens autour d'Erasmus sur ce registre-là. Il était hollandais, d'expression latine, il voyageait, professait dans une grande partie de l'Europe, dans les universités, en France, en Angleterre, en Italie, alors que les moyens de déplacement de l'époque étaient des moyens, bien sûr, beaucoup plus sommaires. C'est l'apparition des grandes universités. Un très grand nombre d'universités sont nées dans cette période extrêmement riche, universités accueillant des étudiants de l'Europe entière. On l'oublie aussi, mais à cette époque, c'était déjà aussi le cas, les universités de Pologne, d'Oxford, de Montpellier, de Cambridge, de Salamand, de la Sorbonne, mais aussi d'Eidelberg, de Louvain et de Vilnius, qui sont les grandes universités qui sont nées dans cette période. C'est intéressant de le rappeler. Et c'est la trace architecturale. Au fond, l'Europe de la Renaissance a donné quantité de traces architecturales qui aboutissent à ce que l'Europe soit extrêmement visitée aujourd'hui du fait de ces traces architecturales, de ces châteaux, de cette période. Alors, si l'on continue, autre période, autre moment, c'est le moment aussi, là, cette fois-ci, on est plutôt au 15e, au 16e siècle, c'est l'apparition de grands royaumes. L'apparition de grands royaumes avec l'apparition aussi d'un thème extrêmement important, la souveraineté. Alors, on sait quel point la souveraineté joue un rôle décisif, y compris dans la construction de l'Europe d'aujourd'hui, sur ce point. C'est l'époque où on dit le roi est empereur en son royaume. Donc, le roi est soufrein, le roi fait ce qu'il veut dans son royaume, c'est l'élément important. Et les grands royaumes sont nés dans ces périodes 15e, 16e siècle. C'est le royaume d'Espagne. Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille, c'est la reconquête de l'Espagne par rapport aux musulmans. Et nous sommes en 1492. C'est la conquête aussi, la découverte de l'Amérique cette fois-ci par Christophe Colomb, aidé aussi par le roi et la reine d'Espagne sur ce registre. C'est aussi au 16e siècle la puissance britannique, l'expansion de l'Angleterre au travers des mers. Et c'est en 1588 que l'invincible Armada sera battue par la marine anglaise. Nous sommes en 1588, la marine anglaise devient progressivement la première marine du monde. Et elle ne restera très longtemps avec, disons, une trace historique, culturelle pour les Britanniques d'avoir eu la première marine du monde dans cette période. C'est le royaume de France. C'est le royaume de France qui va se développer avec Louis XI, c'est vrai. Il va lui donner des assises fortes. Mais c'est surtout le rôle de Louis XIV, l'État, c'est moi. Et l'on peut dire que la France de Louis XIV est une France considérée, j'y reviendrai un petit peu, comme une France essentielle, et considérée sur le continent comme le premier royaume continental d'Europe. On l'oublie aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, un peu plus loin de nous, mais ça, les Français ne le savent que très peu, c'est le grand-duché de Lituanie aussi, qui a son importance au XVe siècle, avec Vitotas le Grand, qui joue un rôle important. Duché de Lituanie qui va de la mer Baltique à la mer Noire, on l'oublie quelque peu. C'est la confection de la Russie par le tsar, Yvan le Terrible, qui joue un rôle tout à fait décisif, premier tsar de Russie, 1547-1584, important. Sans oublier l'âge d'or de l'Empire ottoman avec Soliman Ier, qui va régner de manière extrêmement forte de 1520 à 1566. Et c'est l'époque où l'Empire ottoman va essayer de conquérir l'Europe cette fois-ci, et sera stoppé aux portes de Vienne avec la défaite de 1529 des Ottomans à Vienne. Et lorsqu'on évoque aujourd'hui l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne, le vieux souvenir revienne, les Turcs vont peut-être recommencer ce qu'ils avaient fait il y a très longtemps. Et c'est effectivement au XVIe siècle que Jean Baudin va théoriser le principe même de la souveraineté, la puissance absolue. Et c'est quand même, il faut s'en souvenir, pour contourner la souveraineté que les pères fondateurs vont créer l'Union Européenne. On va par des moyens un petit peu détournés, limiter la souveraineté des États, ils vont accepter de transférer des compétences, mais c'est la méthode communautaire qui va au fond s'appuyer sur le raisonnement de Baudin, cette fois-ci du XVIe siècle, pour voir comment on peut faire autrement. Les siècles qui suivent, XVIIe, XVIIe, XVIIIe, et notamment XVIIIe siècle, sont des siècles où au fond on va avoir poindre de nouvelles idées. De nouvelles idées, on peut dire que la conception religieuse des choses va non pas céder le pas, mais va être équilibrée par d'autres pensées, notamment la pensée européenne fondée sur la raison. Et c'est un élément important sur ce registre-là, et c'est dans ces périodes, on peut, XVIIIe siècle notamment, c'est l'Europe des savants, c'est l'Europe de Diderot, c'est la Révolution française, Révolution française qui va jouer un rôle déterminant, pas seulement pour la France, mais aussi pour l'Europe, et la France pense pour le monde aussi, puisque les droits de l'homme vont se développer bien au-delà, et lors des discussions sur le traité de Lisbonne, dont la Charte des droits fondamentaux, ces principes de la Révolution française de 1789, seront relativement présents. On disait à l'époque que la France, au XVIIIe, il est vrai, que la France était le laboratoire politique de l'Europe à ce moment-là. Et c'est vrai que ces droits et ces libertés vont être développés au-delà, par d'autres choses, par des conquêtes d'une certaine manière. Alors, tout ça aboutit au fond à le développement de la renaissance, de, par la suite, encore là cette fois-ci on est au XIXe siècle, la naissance de nouvelles nationalités qui apparaissent à cette période, nationalités du XIXe siècle. Alors, sur ce registre, ce que l'on peut observer, c'est que quand même le XIXe siècle, c'est un siècle de réflexion en Europe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Qu'est-ce que c'est qu'un État ? Qu'est-ce que c'est qu'une nationalité ? C'est le fameux discours de Renan, en France très connu, mais qui a aussi été entendu ailleurs. Discours prononcé à la Sorbonne en 1882. Qu'est-ce qu'une nation ? Et il dit le désir de vouloir vivre ensemble, une âme, un principe spirituel. Vivre ensemble ! Or, le vivre ensemble pour l'Union européenne, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Vivre ensemble sans frontières. Certains disent que c'est presque une nation européenne. Donc, on se dit, non, c'est encore. Il y a des différences fortes sur ce registre. Et ce qui est intéressant à constater, mais ne faut-il pas passer au troisième épisode à ce moment-là, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'au XIXe siècle, au fond, c'est pendant ce siècle que beaucoup de nations européennes, en réalité, sont nées. Troisième épisode !